Donc bonsoir à tous et j'espère que vous allez très très bien en ce mercredi 12 août 2020 donc ravi de vous retrouver. Donc je pense que c'est un autre jour, 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 je vais passer en 4G les amis, je vais passer en 4G, yes, je vais passer en 4G, je n'en peux plus. Donc je vais reprendre mon speech, bonsoir à tous et j'espère que vous allez très très bien. Donc du coup, ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière séance de Kubernetes qui va donner lieu à la présentation de ce que Moussa Diabas nous proposait en termes de mini projet Kubernetes. Je suis déjà ravi que de nombreuses personnes aient bien fait le mini projet Kubernetes parce que j'ai reçu plusieurs repositories, donc c'est très bien et je tenais également à féliciter aussi Sébastien parce que j'ai vu que malgré son emploi du temps, il peut charger, il a quand même déjà bouclé toutes ces parties Kubernetes-là. Donc vendredi, s'il y a des gens qui veulent encore présenter des choses ou des concepts qu'on n'aurait peut-être pas vus, comme par exemple le dashboard à déployer sur MiniQ, il peut présenter cela. Donc j'aurais dit à nouveau, salut à tous et j'espère que vous allez très très bien en ce mercredi 12 août. Alors, je disais également que vous avez un de vos camarades, collègues, mais de l'ancienne promotion, on va dire, notamment Franck, Franck Patrick, qui va, Franck Junior, pardon, qui va soutenir son projet de fin de formation samedi entre 20h30 et 21h30. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à vous connecter à cette heure-là, ce sera sur cette même room-ci, parce que c'est une room dédiée en fait à tout ce qui est DevOps. Donc n'hésitez pas à vous connecter à l'association, des gens qui ont fait quatre mois de formation, comme Lusiane, comme Samy, voilà, et ils ont suivi en fait ce que ce sera. Ils ont fait énormément d'intégration continue et c'est l'un des meilleurs de cette promotion-là. Donc ça, c'est juste en termes de grande annonce en fait. Donc si vous êtes connecté samedi, n'hésitez pas à venir participer à cette soutenance, ce qui, ma foi, risque d'être très riche en couleurs. Et dernière chose, les amis, donc je suis également sur Twitter et je suis à la recherche de followers. Donc n'hésitez pas, je crois que c'est direct à fait, vous allez me retrouver sur Twitter. Apparemment, mon community manager me demande également d'être présent sur ces autres réseaux sociaux. Voilà, ceci dit, je vais maintenant passer la parole, après avoir minuté Fabrice, je vais passer la parole à Moussadia. Donc je vais te mettre présentateur déjà et ensuite je vais te passer la parole, oui, pour la présentation du mini-projet. Donc, tu as la parole Moussadia. Allo ? Oui, on t'entend. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. OK. Est-ce que déjà le son, il est bon ? Le son, il est bon. Bon, il est acceptable. D'accord, si ça va, bon, il n'y a pas ça, un cranié, c'est bon. Ah non, là, ça va, là, ça va quand même, on te suit. OK. Maintenant, tu peux essayer de partager ton écran. C'est peut-être quand il y aura l'écran partagé que, voilà, ça va consommer un peu plus de bandes passantes et on verra si tout se passe bien. Donc, pour partager l'écran, c'est simple, c'est à côté de la caméra, du coup, en bas, à côté du micro à droite. Tu vas voir un écran. Oui. Et du coup, tu cliques dessus, tu dis partager. Alors, peut-être qu'il y a des autorisations à donner, mais je ne m'en souviens plus très bien. Très bien, c'est en train de venir. Voilà. Donc, du coup, tu peux donc passer à ta démonstration. On t'écoute. OK. J'ai l'honneur de vous présenter mon mini-projet que j'ai réalisé. Sans plus tarder, je vais sauter quelques étapes. En l'occurrence, l'installation de MiniCube, là, je l'ai installé sur AWS, une VM sur AWS. Donc, je vais passer rapidement à l'annoncer. Dans le cas de ce mini-projet, l'objectif du mini-projet, c'était de déployer WordPress à l'ère de Manifest. Et non par elle, comme on l'a vu dans le cours. Donc, un premier point, c'est de créer un déployment MySQL avec un seul réplica. Donc, je vais me connaître rapidement. Je vais vérifier dans un premier temps si mon mini-projet marche parfaitement. OK. Mon master, je le redis. Je passe à la création. Je vais passer à la création. Je vais essayer de créer un déployment qui est en train de faire un déployment. OK. Donc, comme il s'agit de MySQL, je vais rapidement créer un volume. Donc, mk10, le nom de mon volume. Merci, le répertoire, il existe. Est-ce que tu pourrais zoomer dans ta console? C'est très facile sur mon backsterm. Il suffit de faire ctrl molette. Voilà. Ça va? Encore un peu. Très bien. Ça va? C'est bon. Et donc, le répertoire a été créé. Donc, je passe maintenant à la création de mon MySQL deployment. On va rapidement et je copie. OK. Donc, pour la première ligne, je définis la version de mon deployment. En deuxième ligne, je définis le type d'objet qui est deployment. Je définis le nom de mon déploiement, MySQL deployment. Je définis le label qui est MySQL DB, qui est le nom de mon conteneur. Je définis, ils ont demandé un seul réplica dans l'énoncé. Je définis le réplica. Comme stratégie de déploiement, j'ai préféré partir du running of this. Après, peut-être que je pourrais expliquer pourquoi. Comme sélecteur, je choisis toujours MySQL. Le template, je choisis MySQL DB. Et comme spécification technique, je suis parti, comme nom de mon conteneur, j'ai mis MySQL DB. J'ai utilisé l'image de MySQL. Et j'ai utilisé quelques variables d'environnement. Ces variables d'environnement, je les ai prises sur le Docker Hub MySQL. Je vais faire dans la description. OK. OK. Voici les variables d'environnement. MySQL root, password, MySQL root, MySQL root, MySQL root password pour définir le password de MySQL en route. MySQL database, MySQL user et MySQL password pour l'utilisateur. C'est ce que j'ai défini ici. Le password, du root. Le nom de ma DB c'est DevOps. MySQL user, je suis parti, j'ai préféré mes OS, MySQL password, j'ai préféré mes devs. Et comme port de mon conteneur, le port de MySQL, il est conçu le port 3306. Après d'avoir lancé, on pourra vérifier ensemble. Et pour le montage du volume, on voit que sur Docker Hub, MySQL, le conteneur, on monte le conteneur dans ce répertoire Valivre, MySQL. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et j'ai donné un nom à mon volume du conteneur. Et ce volume-là, je le déclare ici. Je suis parti sur du OSPAR. Donc, ça veut dire que je suis parti sur la création de mon volume. Je suis parti sur le type volume. Et je lui dis là qu'il stocke dans le répertoire que j'ai créé tout à l'heure. Data underscore volume. Donc, j'envoie sur mon fichier. Je vais suivre mon manifeste. Donc, je vais créer, je vais lancer mon manifeste. C'était Apply R4 MySQL. Donc, il a été créé. Je vérifie. Il est bien lancé. Donc, il est redit. Je vérifie effectivement. Donc, image. Vous pouvez voir l'image. Est-ce que c'est ? Alors, nous, on voit l'image de MySQL, c'est la deuxième. Nous, on voit bien l'image de MySQL. C'est en dessous de la VQ6. Ok. D'accord. Donc, là, normalement, je dois pouvoir vérifier le port d'exposition de MySQL. C'est bel et bien 33.06. Donc, je suis à la bonne voie. On me demande dans l'énoncé de créer un service cluster IP. Il veut copier ce que j'ai fait. Là, je définis la version de mon API. Le type d'objet, c'est Service. Le nom de mon service, j'ai mis Service Cluster IP MySQL. Comme spécification technique, dans l'énoncé, on nous a dit de créer un service de type de cluster IP. Donc, je définis le type de service. Comme sélector, il s'agit d'une base de données MySQL. Donc, je sélectionne MySQL DB. Concernant le port, le protocole, c'est TCP. Et, normalement, lui, c'est le port à l'intérieur du cluster. Donc, du coup, comme c'est MySQL qui est derrière le service de type de cluster IP, donc, j'ai mis le port d'écoute de MySQL. C'est en sorte que, quand le flux quitte en front-end, quand il arrive sur le service cluster IP, il va rediriger toutes les requêtes vers la BD via ce port. Target port, ça, c'est une répétition. On n'est pas obligé de mettre ça. Celui-là suffit. Mais bon, j'ai préféré mettre deux cas parce que j'avais mis celui-là et j'avais mis un port 80-80. La connexion n'est pas passée, en fait. Donc, j'ai dû remettre le port 3306 là pour que la connexion puisse passer. Ok. Exécute applyer. Ok. Le décrier kubectl. OK, je vois que mon service cluster IP, il est coûté sur le port 33.06. Continue le noter. On m'a dit de créer mon WordPress deployment. OK, mon WordPress deployment. Je vais coûté le noter. OK, donc, rapidement, le type de mon, la version de mon API, c'est app, V1, le type de deployment, comme nom de mon deployment, WordPress, comme label, c'est WordPress, sélecteur, il va matcher avec le nom WordPress. Comme stratégie de déploiement, ici, à ce niveau, je suis parti sur une stratégie de type recréé. Après, je vais expliquer un peu la différence entre les deux. Ici, comme sélecteur, label, au niveau des templates, c'est WordPress. Les spécifications techniques. Au niveau du conteneur, il va utiliser l'image WordPress. Comme nom de mon conteneur, il va utiliser WordPress. WordPress, au niveau des variables d'environnement. Toujours, je vais suivre mon Docker Hub. Pour voir comment les variables d'environnement de ma expérience sont faites. WordPress. OK. Là, il me dit, comme bar d'environnement, tu déclare WordPress DBOS. Je déclare WordPress DBUser. En France, pour pouvoir communiquer la BD. Je vais déclarer aussi DBPassword. Je vais déclarer, il doit déclarer WordPress DBName. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Je suis venu WordPress DBOS. Je déclare, comme bar d'environnement, WordPress DBName, qui est DevOps. Le WordPress DBUser, le nom de user, c'est OFS. Et le mot de passe de la DB pour se connecter, c'est Dev. Donc, je déclare là. Non, ici, cette passe-là est très importante. Ici, pour que WordPress puisse communiquer avec MySQL, il est obligé de passer par le service Cluster IP. Donc, là, je préfère déclarer ce service-là. Et au niveau du volume, ça, il sera monté dans le var d'où veut HTTP. Je crois bien qu'on nous dit clairement comment est-ce que WordPress doit être monté. Et le nom du conteneur, le port du conteneur, c'est 80. On nous dit que dans le non-c'est d'utiliser un volume, comme volume persistant, volumes, et il sera dans le répertoire data volumes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, au niveau, je reviens sur la stratégie de déploiement. Ici, j'ai mis Recreer. De l'autre côté, j'ai mis Rolling Update. De Recreer, ça veut dire, par exemple, quand le flux quittera au niveau du lot de balanceur. Digan, est-ce que je peux faire un schéma ? Ou bien... Alors, tu peux faire un schéma, mais ce que je t'ai là à préciser, c'est que la stratégie permet de définir le mode de mise à jour lorsqu'effectivement, il faudra gérer la haute disponibilité. Mais oui, tu peux faire un schéma. Maintenant, je ne sais pas si tu as un outil pour le faire, mais oui, tu peux faire un schéma. Juste qu'il faut qu'on baisse du temps. OK, je valide, donc, à peu près... OK, c'est cette vidéo... OK. C'estulation. C'estamental. Ok, je vois qu'on clique sur « Offer ». Je clique sur « Offer ». Ok, on clique sur « Off ». Donc, ensuite, il vient de valider mon WordPress deployment. Ensuite, la dernière étape, il va créer mon service de titanoport. Ok, il définit la version de mon API, il définit le type de service, le type d'objet qui est service, il définit le nom de mon service, il définit le type de service qui est un service de titanoport. Il définit le sélecteur, il va sélectionner « WordPress ». Et là, il définit le port à l'intérieur du cluster, il définit le port du conteneur en fait. Il va joindre le conteneur par ce port 80 et il définit le port de notre service de titanoport. Donc, tous les flux vont rentrer par là et ensuite, ils seront redirigés via une interne du cluster. Ensuite, il va attaquer les portes et enfin les conteneurs qui sont dans les portes. Ok, d'accord. On va voir. Donc, kubectl apply, moins f, service, notre port. Ok. Et voilà que le port d'écoute, en fait, il sert à rediriger en fait. Ça c'est le port en interne et le port de type d'objet. Le port de type d'objet, n'est pas le port de type d'objet. Et là, c'est le port d'objet. Donc, je vais vous donner un peu plus c'était, je crois-vous. Service. Ok, je vois que mon endpoint, il pointe bien sur WordPress, ensuite, il vérifie le endpoint, il crée IP, ok, donc il pointe sur la DB, donc il faut aller pour le test, normalement, je vérifie que le port de, le port est ouvert sur l'entente, donc j'ai déjà ouvert ce port ici, normalement, tout doit être bon. Ok. Je vous fais en français. Je vous fais en français. Je vous en fais. Ok, donc j'ai pu me connecter à début, je reviens sur le concept épique. Je crois que tu l'arrives avec Paint sûrement, essaie d'effacer la partie de Paint. Paint, 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 essaie de l'effacer à partir de Paint. Non, non, tu n'avais pas utilisé Epic Paint, donc on repart sur Paint, tu as la gomme de Paint. Non, non, tu as la gomme, regarde, voilà, voilà, voilà. Mais du coup, tu n'es pas, non, non, la gomme, voilà, clique juste sur la gomme, clique, voilà, et maintenant efface, voilà. Et maintenant, du coup, tu peux effacer ce que tu as mis avec, voilà, voilà. Ah, ok. Tu vois que l'ancien été, ça compte. Ok, donc tout à l'heure, il disait que comme stratégie du plan, c'est… Il faut cliquer sur le stylo, yes. Là ? Très bien, yes, vas-y. Comme stratégie du déploiement, donc, l'utilisateur, il est là. L'utilisateur, il est là. Il va faire son déploiement, donc, il y a le flux, il y a un flux qui sera dirigé ici, vers le load balanceur. Wow. Donc, il est là. Il est là. Le flux sera dirigé ici. J'ai mon load balanceur. Il est ici. J'ai un pod qui est là. J'ai un deuxième pod et un troisième pod. Un, deux, trois. Ok. Donc, il va repartir la charge entre les différents pods au niveau des réplicas. Donc, il est ici de mettre les réplicas à trois, là. Donc, pour le service, pour la stratégie, quand il va faire les mises à jour, la première stratégie, j'avais mis « recreate ». Ce qui va se passer, c'est que, quand il va effectuer une mise à jour sur mon conteneur, il aura une coupure de service. Pourquoi ? Parce que le load balanceur, qu'il va avoir comme stratégie de déploiement, qu'il va avoir « recreate », alors, automatiquement, il va migrer tous ces différents conteneurs-là, ici. Le premier conteneur, il va migrer le deuxième conteneur, il va migrer le troisième conteneur, là. Donc, du coup, on aura un petit temps de flottement. Alors qu'en production, donc là, ce type de déploiement-là, il est déconseillé en production. Il aura un petit arrêt de service. Donc, j'ai voulu tester ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est la première stratégie. Donc, je reviens sur la deuxième stratégie. Ok. 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 Donc, je garde toujours ça. C'est la deuxième stratégie. Le flux vient là. L'autre balanceur, il va rediriger le trafic là, ici, ici. Donc, il choisit… …euh… 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 On va passer à une nouvelle version. Automatiquement, le load balanceur, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il va avoir comme stratégie de déploiement Word of D ? Il va prendre le conteneur 1. Il va le rediriger ici. Premier conteneur. Il supprime là. Deuxième conteneur, il le redirige là. Il supprime là. Troisième conteneur, il le redirige là. Il supprime là. Donc, du coup, automatiquement, les utilisateurs vont voir qu'en réalité, il n'aura pas arrêt des services. Donc, c'est ce que je voulais tester ici, dans ce TP. Et j'ai vu que, effectivement, ça marchait, en fait. J'ai suivi à la lettre comment est-ce qu'il déployait, comment est-ce qu'il faisait au fur et à mesure. Donc, c'est ce petit truc là que je voulais expliquer. Mais je pense que dans la CK, dans la certification, on va plus approfondir ça. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Moussadia. Très, très, très bonne présentation. Donc, je vais couper l'enregistrement déjà là. Ok. Voilà.